Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission Grace Runner présentée par moi-même. Comme chaque semaine je reçois un invité, aujourd'hui je reçois une personne que j'apprécie particulièrement. On s'était rencontré il y a plus de... il y a 7 filles maintenant. Il y a 7 ans, oui. Assa, comment tu vois ? Je vais très bien et je suis contente de te revoir et on dit toujours ce qui est vrai reste dans le vrai. On a commencé ce combat ensemble il y a 7 ans et on est encore là ensemble. Depuis 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu des réponses à ce que tu demandes en fait ? Depuis 7 ans il s'est passé énormément de choses. Tu sais, quand mon frère va mourir, pas une seule seconde, je vais penser qu'on va être là 7 ans après. Pour moi, mon frère il est mort, les gendarmes vont être en prison, je ne pense même pas qu'on va même dépasser deux années. Et on est là 7 ans mais en 7 ans il s'est passé énormément de choses. C'est 7 ans de mensonges, c'est 7 ans de combat, c'est 7 ans de rapport de force, c'est 7 ans où on a imposé, il fallait imposer en tout cas le respect. Et surtout sur le nom de mon frère, pour sa dignité et son honneur. C'est 7 ans où dès qu'on commence le combat, on enferme tous mes frères. Mes frères ils vont tous aller en prison, un par un. Bagui, Bagui va aller en prison, il va faire 5 ans de prison. Il va sortir il y a un an et demi. Il faut savoir que Bagui il a fait 5 ans de prison, c'est le témoin principal dans la mort d'Adama. On va tout de suite l'enfermer quelques mois après. Et mon frère va être accusé de tentative d'assassinat sur 92 gendarmes. Et mon frère risque plus de 10 ans, 15 ans de prison. Mais on va se battre, on va se battre en tout cas pour faire libérer mon frère et on va avoir un procès. Ce procès va durer 3 semaines aux assises et mon frère va sortir libre. Mon frère va être acquitté à la barre avec la reconnaissance du procureur. Pour nous c'est énorme, une avancée dans le combat à Adama. Et c'est surtout que ça montre tous les mensonges, en tout cas fait ces 5 dernières années. Quand il va sortir, c'est 5 ans où moi-même je vais être mise en examen face au gendarme quand tu es mon frère. C'est quand même une première, c'est comme un rarissime en France où c'est la femme de victime qui se retrouve sur le banc des accusés sur un procès de 2 jours au tribunal de Paris. Mais on va gagner. On va gagner ce procès. Après, bien évidemment, ils vont m'attaquer aux civils ou ils vont gagner aux civils pour préjudice moral. Mais nous, on a gagné au pénal et on gagne avec une reconnaissance de la part des juges en disant que le combat à Adama appartient à la société civile. Donc, à sa traorerie, à le droit de donner le nom des gendarmes. Parce que j'ai dit cette phrase, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Et j'ai repris la lettre de Jacquesuse, de Dreyfus, dans l'affaire où j'ai repris tous les noms des personnes qui ont attravé la manifestation de la vérité dans l'affaire de mon frère, dont les noms des gendarmes, des juges, des experts. Toutes les personnes, en tout cas, qui ont joué un rôle pour aller contre la vérité. Les gendarmes vont porter plainte contre moi suite à ça. Et on va aller jusqu'à ce procès. C'est une honte. Pour moi, c'est un procès de la honte qu'aujourd'hui, en France, on puisse mettre la sœur ou un membre d'une famille, d'une victime, très rapidement. Alors qu'eux-mêmes sont toujours en liberté, toujours pas mis en examen. Et où je vais être mis en examen pendant plus d'un an. Mais, comme les juges l'ont dit, c'est un combat qui appartient à la société civile. Aujourd'hui, c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Ça va au-delà. Le combat Adama a soulevé la question des violences policières, l'a mis au plus haut niveau, la question des discriminations, des inégalités. Donc c'est une question qui appartient à la société. Quand on est dans la rue, ce 2, ce 13 juin, je ne suis pas seul. On est plus de 80 000, on est plus de 120 000 après. Donc on ne peut pas dire que c'est un combat qui m'appartient. C'est le combat du peuple. Et c'est sur 7 ans de mensonges sur l'affaire de mon frère, où tout de suite, ils vont faire comme ils font dans les autres affaires. Dans toutes les affaires depuis plusieurs années. On va dire qu'Adama est mort de cause cardiaque, d'infection très grave. Ensuite, on va dire que mon frère est mort sous l'emprise de l'alcool. Et on va dire que c'est faux. Ensuite, on va dire que mon frère est mort de la drépanocytose. Mais attention, quand on va chercher la maladie de la drépanocytose, ils ne vont pas chercher n'importe quelle maladie. Ils vont chercher une maladie qui est exotique, qui touche particulièrement les noirs. Et ça veut dire que même quand tu es une personne noire, si tu n'as pas une personne dans ton entourage qui a la drépanocytose, tu ne sais même pas ce que c'est. Donc on va sortir de cette maladie, on va dire que c'est faux, on va faire des contre-expertises. On va aller marcher dans la rue encore. Ensuite, on va dire qu'Adama Traoré est mort de chaleur. Et on va ressortir dans la rue, c'est 2 juin 2020, on sort dans la rue, on est plus de 80 000. Et suite à ça, la France va annoncer que l'affaire Adama Traoré est clôturée, qu'Adama Traoré est mort sous chaleur. Et on va dire non. Et donc on va faire annuler cette expertise. Et la France va décider de donner les expertises aux experts belges. C'est les Belges qui font des experts pour la France. Donc c'est quand même très incroyable aussi. Mais il faut savoir qu'aucun expert, en tout cas, veut prendre l'affaire Adama Traoré. Parce que depuis toutes ces années, on porte plainte systématiquement contre ces experts. qui sont, pour nous, avec notre avocat Maître Yacine Bouzrou, qui est très fort dans ce dossier depuis le début, c'est des charlatans, c'est des menteurs, c'est des racistes. Parce qu'on parle de mon frère, on ne le dit même pas Adama Traoré, c'est un sujet de race noire. Donc, les experts, on a réussi, en tout cas, à leur faire faire de ne pas prendre l'affaire Adama Traoré. Parce qu'on porte plainte, ils ont les noms qui sortent et sont convoqués devant les ordres des médecins. Donc, comme ils n'ont personne, ils décident de donner ça aux Belges. La Belgique va prendre l'affaire Adama Traoré. Et en janvier 2021, l'expertise va sortir. Mais notre avocat va dire, parce que nous, on fait des expertises à chaque fois, nous sommes à 12 expertises quand même dans l'affaire Adama Traoré, c'est quand même énorme. Il va dire, ils veulent faire une expertise, ils ont appelé une expertise internationale à la Belgique. Et lui, il a dit, nous, on va faire une vraie expertise internationale. On va prendre des experts italiens, portugais, l'expert de George Floyd à New York et quatre Français. Et nous, on va faire une vraie expertise internationale. Et en fait, cette expertise sera portée et pilotée par l'expert new-yorkais, celui qui a fait l'expertise de George Floyd, qui va confirmer l'expertise des Belges, disant que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama. Que s'ils n'avaient pas croisé, que si ce jour-là, ce 19 juillet, mon frère n'avait pas croisé les gendarmes, ils seraient toujours en vie. Suite à ça, la juge n'accepte pas. Elle dit, elle va sortir un arrêt maladie d'Adama qui date de 2014, en disant que, est-ce que les experts changeraient d'avis avec cet arrêt de 2014 ? Je vous rappelle que mon frère est mort en 2016. Donc, c'est un arrêt maladie qui sort deux ans avant. Et elle va le donner aux experts belges. Donc, ça va prendre énormément de temps. Et cette expertise va seulement sortir en novembre 2022, qui va confirmer l'expertise, la première expertise, pour nous, ce n'est pas une surprise, qui va dire qu'elle confirme que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré, que s'ils n'avaient pas croisé les gendarmes, ce jour-là, Adama Traoré ne serait pas mort. La justice française est dans un déni complet et n'accepte pas cette décision-là. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, nous sommes en tout cas dans cette attente. Mais pour nous, c'est une mise en examen qui est même normale. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qu'on demande, on ne demande pas grand-chose. Juste la vérité. La vérité, dans la mort d'un homme, d'un homme noir, qui a été tué en France, qui a été retrouvé dans cette cour de gendarmerie, comme un chien, parce qu'on n'a apporté aucun secours à mon frère. C'est les pompiers qui veulent le confirmer. Et aujourd'hui, nous avons des expertises qui parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas moi, c'est les experts qui le disent. Et c'est une mise en examen qu'on nous attendait. Ils ne nous lâcheront pas, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas cette mise en examen. Et je pense que la France doit un procès aux Français. Elle ne doit pas... Ce procès, ce n'est même pas que à nous. Elle doit un procès aux Français pour savoir ce qui s'est réellement passé et qu'ils viennent répondre de leurs actes ce soir 19 juillet 2016. Mais comment tu expliques que deux de tes frères ont été incarcérés assez rapidement, mais que les gendarmes responsables n'ont jamais mis un pied en prison ? Tu sais, l'affaire Adama Traoré, elle est très proche de l'affaire d'Ozié Débouna à Clichy où la procédure va prendre plus de 10 ans et où on va très, très vite mettre en prison des jeunes de quartier qu'on va appeler émeutiers. On va juste rectifier les mots parce que les mots ont du sens, les mots ont de l'importance et les mots ont de la force. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des émeutiers, nous sommes des révoltés. Parce que quand on tue un de nos frères, quand on tue une personne qui vient, qui est proche de nous, c'est un sentiment qui est normal, c'est un sentiment qui est légitime, nous sommes révoltés. Je pense que tous ceux qui sont passés par l'école française, nous apprenons mai 68 ou mai 68 où nous parlons de la révolte des Français. Et on peut voir ces images, ces images qui sont très fortes, qui sont très belles, qui sont même très puissantes, mais nous parlons de révolter, nous ne parlons pas d'émeutiers. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des émeutiers, nous sommes nous aussi des révoltés au même sentiment que nous défendons des droits et des causes. Donc ces révoltés-là, parce qu'ils ont osé se révolter, parce qu'ils sont aussi des hommes, des hommes de quartier qu'on va mettre en prison. On peut aussi prendre l'affaire à Ville et Lebel, Mouchine et Laramie, sur les frères Camara qui vont prendre plus de 10 ans de prison, qui vont les faire. Et aujourd'hui, où les policiers ou les gendarmes sont encore en liberté. Donc c'est une justice à deux vitesses. Et tout de suite, on voit qui va aller en prison, qui ne va pas aller en prison. Et on voit que quand la justice peut aller très vite, il ne va pas aller très vite. Donc c'est très ressemblant. Ça veut dire qu'il faut savoir que ça ne date pas de notre affaire, que ça date d'autres affaires que systématiquement, et on le voit, c'est sur la construction de la France, sur la construction de la colonisation. On peut aller très loin sur l'esclavagisme, que tout de suite, c'est très répressif, c'est très dur. Tu oses parler, on te met en prison. Tu oses parler, et on le voit aujourd'hui, les prisons sont remplies que par des hommes de couleur, que par des hommes issus des quartiers. Je pense que c'est assez ciblé. Donc quand on met mes frères en prison, et en plus c'est facile, on va aller chercher quelques affaires, on va aller chercher des petites choses. Le temps de démêler du vrai et du faux, ils sont déjà partis en prison. Et la révolte est un sentiment légitime. Ce n'est pas de la colère. Parce qu'il faut savoir que nous, quand c'est nous, on nous associe à de la colère. Vous êtes en colère. Bien sûr qu'il y a de la colère. Mais la colère, on ne construit pas quelque chose dans la colère. On ne construit pas un combat actuel dans la colère, on ne serait pas là 7 ans après. La colère, elle arrive parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas normal, mon frère est mort. Et ensuite, on construit un combat, mais on ne construit pas sur de la colère. Parce que la colère, ce n'est pas quelque chose de positif. La colère, c'est destructeur. La colère agit tout de suite, sans réfléchir. Et on nous associe des mots comme émeutier, comme colère. Et quand on voit pour d'autres combats, ce n'est pas du tout les mots qu'on va utiliser. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut faire très attention au sens du mot qu'on emploie quand on parle de nous, ou quand on parle de nos combats, parce que ce sont des mots qui restent. Donc oui, nous avons été révoltés, nous sommes révoltés. Et ce sentiment, il est légitime. Et c'est un combat qui s'est construit, en tout cas pour porter le nom de mon frère. Parce qu'on a tué mon frère. Et aujourd'hui, si on est là, que ce soit moi ou ma famille, on est les voies vivantes d'Adama. Et aujourd'hui, les Français, toi et comme toutes ces autres personnes, sont les voies vivantes d'Adama et de tous les Adama Traoré. Ils sont morts, ils ne reviendront plus. Nos frères, tous ces hommes qui sont morts dans les quartiers ne reviendront plus. Par contre, nous, nos voies sont là. Et on se doit, nous sommes des voies vivantes. Comment tu fais justement depuis 7 ans pour tenir la pression ? Parce que je sais que tu dois en manger des pressions. Et je pense même que si tu étais un homme, depuis bien longtemps, tu serais en prison. Mais je suis une femme. C'est ce qui t'a... Je suis une femme et mon frère, homme, mon frère qui est un homme est mort. Peut-être que je serais morte. C'est vrai aussi. Peut-être que je ne serais pas en prison, peut-être que je serais morte aussi. Mais je suis une femme. Et après, ça a évolué. On a vu que dans ces dernières années, les femmes se font tuer aussi. Mais je suis une femme. Et les pressions... Je suis là encore aujourd'hui. Tu sais, ce ne sont pas les pressions qui vont me faire arrêter. Je suis dans la vérité. Je ne suis pas dans le mensonge. Donc tant qu'on est dans la vérité et qu'on n'est pas dans le mensonge, et c'est un combat qui est noble, c'est un combat pour la vérité et la justice. Parce que mon frère est mort. En fait, on n'est pas en train de rétablir la peine de mort. Parce que justifier la mort de quelqu'un pour un acte, ou ne serait-ce que de justifier, je trouve ça tellement grave. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'il a dit. Et c'est surtout que ce jour-là, mon frère ne représentait aucun danger. Il ne devait pas être interpellé. Mon frère n'avait pas juste sa pièce d'identité. Il faut rappeler l'histoire de la pièce d'identité en France. On nous parle de la pièce d'identité. Mais il y a un historique, il y a une histoire. Et cette histoire, elle nous poursuit encore. Il faut savoir que dans le temps de l'esclavagisme, quand un esclave sortait, la pièce d'identité française, le premier document officiel qui a été créé, a été créé pour l'esclave noire. Quand l'esclave noire sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre. C'était un droit, c'était un droit qui était légitime. Donc oui, quand on voit Dama Traoré, oui, quand on voit d'autres personnes, c'est un sentiment qui est presque légitime. Parce que la police française, elle a été quand même construite sur cette base de la colonisation. On a quand même des personnes qui sont extrêmement racistes. Parce que porter le poids, qu'un homme noir porte le poids de trois gendarmes, plus de 250 kilos, c'est assez violent. Il faut vouloir en découdre. Ça veut dire qu'il considère que le corps de mon frère peut en tout cas encaisser cette violence jusqu'à en mourir. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, que ce soit... Et ça, c'est toute une construction de comment ça a été construit. Et mon frère n'avait pas sa pièce d'identité. Mais la pièce d'identité en France, elle a une histoire. Et cette histoire, elle nous colle encore. Même moi, en tant que femme noire, quand je sors sans ma pièce d'identité, je remonte chercher ma pièce d'identité. C'est comme si il me manquait quelque chose. Alors qu'elle n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligé. Mais elle a été une prolongation de la vie de mon frère et d'autres. Il en est mort. Parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Il est mort parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Et ce n'est pas normal. Une pièce d'identité n'a pas été une prolongation de nos vies. Elle n'aurait pas été la prolongation de la vie de mon frère. Mais ce sont des restes coloniaux qui sont encore, qui sont encore là. Et c'est comme Ziyeh Débouna quand on dit « Pourquoi il court ? » Oui, pourquoi il court ? Pourquoi nos enfants, pourquoi il court quand ils voyaient la police ? En fait, ce n'est pas normal. Ça veut dire que ce sentiment de peur, en fait, le combat qu'on mène aussi, c'est de dire que ce sentiment de peur ne doit plus exister. D'accord. Nous, on sait pourquoi Ziyeh Débouna court. Nous, dans les quartiers, on sait pourquoi les gens courent ou ont peur de la police. Mais les gens qui regardent ne le savent pas forcément. Les Français de souche ne savent pas. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi on court. Tu vois ? Quand je parle de Assa Traoré, les gens disent « Assa, c'est une femme anti-flic, anti-gendarme. » Assa, c'est juste une sœur qui a peur de son frère. Mon frère, il est mort le jour de son anniversaire. Mon frère, il est mort le jour de ses 24 ans. Tu sais, ce jour-là, mon frère, c'était une journée classique, normale. Et même avant ça, je vais revenir deux jours avant la mort de mon frère. Juste pour vous dire c'est qui Assa et c'est qui Adama Traoré. Moi, j'étais éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles. Et le dimanche, 17, je dépose mes enfants parce que je suis mère de trois enfants. Et ce jour-là, je vois tous mes frères, tout le monde, sauf Adama. Vers 17h, je dois partir parce que je prends l'avion vers 1h du matin. J'appelle Adama. Je lui dis « Adama, t'es où ? Je t'attends. Comme je voyage, je voulais te faire un bisou. » Et il m'a dit « Assa, il fallait m'appeler avant. J'ai pris la route pour aller à Paris avec mes copains. » C'est comme on habite à 50 km de Paris, entre Beaumont et Paris. Il me dit « Est-ce que tu veux que je revienne ? » Je lui dis « Non, non, reviens pas. Ce n'est pas grave. Il voulait juste te dire « Faire un bisou. » Au revoir. Parce que je voyage. Il m'a dit « Mais tu reviens après à la maison ? » J'ai dit « Oui, de l'aéroport. Je reviens directement à la maison. » Et je fais « En plus, je t'ai commandé un cadeau comme c'est ton anniversaire parce qu'il m'avait demandé quelque chose qu'il voulait. » J'ai dit « Ça arrive mercredi. » Et moi, on raccroche. Et en sortant de notre quartier, les gendarmes rentrent. Instinctivement, que ce soit moi ou n'importe quelle personne dans le quartier, j'ai appelé chez moi. Ma mère, elle décroche. Et j'ai dit « Mama, les gendarmes sont rentrés. » Il y avait deux de mes petits frères en bas. Mes autres frères étaient à la maison. Et j'ai dit « Dis à Samba d'appeler les autres de rentrer. » « Les gendarmes sont en bas. » Donc, il y a quand même ce sentiment de peur et d'inquiétude qui est là. Mais pas une seule seconde. Je ne te le cache pas que pas une seule seconde, j'ai pensé à la mort. Pas une seule seconde. Ça m'a traversé l'esprit qu'un jour, les gendarmes pouvaient tuer mon frère. Et donc, moi, je prends l'avion de 18. Donc, j'arrive en Croatie en 18. Le 19 vers 10 heures du matin, on s'écrit sur Facebook « C'est dès son anniversaire. » « Je lui souhaite un bon anniversaire à mon petit frère. » Et mon frère, vers le 19, en fin de journée, on m'appelle et on me dit que mon frère, il est mort. Je prends l'avion et je rentre en France. Et quand je suis là-bas, je me dis « Ça y est, ils ont eu un de mes frères, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu une personne dans le quartier, ils ont eu ce qu'ils voulaient. » Et instinctivement, j'appelle les journalistes depuis la Croatie. Mais c'est difficile parce que je ne suis pas là. J'arrive et j'ai ma belle-sœur, Siga, qui vient me chercher à l'aéroport. Et avant de rentrer dans le quartier, je lui dis « Attends, Siga, je ne suis pas prête à rentrer là encore. » Et elle me dit « Ok, on est resté peut-être 30 minutes devant notre quartier. » Et je lui ai dit « Tu sais, Siga, si je rentre dans mon quartier et que je vois tout le monde dehors et qu'ils me regardent, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire qu'on frère, il est vraiment mort. » Et je savais qu'à ce moment-là, il y a un truc qui allait changer. Je savais. Et je rentre dans mon quartier et je vois tous les regards sur moi. Je ne m'arrête pas. Je monte. Je vais voir ma famille, tout le monde pleure. Je ne reste pas longtemps, je reste peut-être 30 minutes chez moi et là, je redescends. Et j'ai dit « Ils ont tué mon frère et mon pays. » Et j'avais ce sentiment-là, c'était l'été. C'était le 19 juillet et je pensais à la rentrée. Je me suis dit « C'est les vacances, il ne faut pas qu'en septembre, on oublie mon frère. » J'avais ce sentiment de peur de dire « Bon, c'est les vacances, à Damas, ça va devenir un fait divers. Il ne faut pas qu'on oublie mon frère. » Les gens vont rentrer de vacances et je me dis « Comment les gens peuvent rentrer et faire comme si qu'il ne s'était rien passé ? » Ce n'est pas possible. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire « On a juste tué mon frère. » Pas juste « On a tué mon frère. » À ça, elle n'est pas anti-flic, anti-je ne sais pas quoi. Ça veut dire « On a tué mon frère. » Je veux juste la justice et la vérité pour mon petit frère qui aujourd'hui est mort. Il ne pourra plus en tout cas revenir pour se défendre. Et on est sa famille, c'est normal. On est la voie vivante d'Adama et ils peuvent le penser ou pas. Mais avant ce drame, je n'ai pas demandé la vérité et la justice pour Adama Traoré. Donc, ils peuvent le dire. S'ils le disent, c'est que c'est eux qui ont un problème avec ce qui s'est passé. Parce que pour mettre en opposition ça sur la mort de mon frère, je trouve ça très grave. Parce que c'est quand même un homme qui est mort. Et quand tu me dis ça et les personnes qui disent ça, ça veut dire qu'il y a une déshumanisation tellement forte qui est tellement énorme que la mort d'Adama, c'est rien. On arrive juste à dire qu'à ça, elle est anti-flics ou anti-gendarmes, ce qui est complètement faux. Mais ils n'arrivent même pas à dire qu'un homme est mort. Parce qu'il y a une déshumanisation qui est tellement énorme qui a été construite autour de la mort de nos frères que quand il meurt, c'est rien. Qu'on n'a même pas le droit de se lever, de demander. Donc ça fait beaucoup une femme noire qui demande la vérité et la justice pour un homme noir dans un quartier. Ça fait beaucoup d'éléments et beaucoup de facteurs. Et en fait, à travers le combat de mon frère, et quand je dis les gendarmes t'ont tué mais ne tueront pas ton nom, en tout cas, c'est pour dire que vous n'allez pas déshumaniser nos frères, mon frère. La vie d'Adama Traoré, elle ne commence pas le 19 juillet 2016. Elle commence bien avant. En fait, quand on tue nos frères, c'est comme si qu'on venait nulle part. C'est comme si qu'on n'avait pas existé. C'est comme si que notre vie, elle avait commencé ce jour-là et qu'elle se terminait ce jour-là. Et que, bon, t'aisez-vous et ne demandez pas. J'ai envie de leur dire, c'est pour ça qu'on écrit ce livre, l'être Adama qui va sortir sept mois après la mort de mon frère, qu'on peut retrouver partout. Et on écrit ce livre, c'est pour dire qu'Adama Traoré, sa vie, elle commence bien avant. Elle commence le 19 juillet 1992 quand il va naître dans cet hôpital à Paris parce qu'avec sa soeur jumelle, Adama, il a une jumelle qui s'appelle Awa. Elle commence quand mon père quitte le Mali, quand son père, mon père quitte le Mali, quand il a 17 ans et qu'il va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille en France. Ça, ça fait partie de l'histoire d'Adama Traoré. Elle commence quand les grands-parents, mes grands-parents vont faire la guerre 39-45 en France, qu'un de mes grands-pères va mourir sur le sol français, qu'un de mes grands-pères va repartir avec une jambe en moi jusqu'à notre village. Ça, c'est l'histoire d'Adama Traoré. L'histoire d'Adama Traoré, c'est mon grand-père qui est chef de village et qui va mourir en tant que chef de village. Et l'histoire d'Adama Traoré, j'ai envie de leur dire, on porte un nom. Et en fait, le nom, c'est Traoré. On a tous un sens. Nos noms, nos prénoms veulent tous dire quelque chose. Quand on choisit, ne serait-ce qu'un prénom, on ne le choisit pas par hasard. Même si on doit le choisir parce qu'on a rencontré quelqu'un, j'ai envie de dire que Traoré, c'est le nom d'Adama Traoré. Et chez nous, Traoré, ça veut dire guerrier. Et ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de l'histoire d'Adama Traoré. Et c'est pour dire que quand vous tuez mon frère, quand vous tuez nos frères, cette déshumanisation-là, on ne va pas vous la laisser. Je ne vous la laisserai pas. Parce que quand vous tuez Adama, c'est toute son histoire. Mon frère, il aimait le foot. Mon frère suivait ses équipes de foot à travers l'Europe. On a plein de photos de lui. On n'a pas beaucoup de photos d'Adama, mais on a plein de photos de lui dans le foot. En Espagne, en Italie et ailleurs. Ça, c'est Adama. et on lui enlève des rêves. On lui enlève beaucoup de choses. On lui enlève la chance de ne pas être papa. On lui enlève la chance de ne pas se marier ou de connaître plein de choses. On lui enlève la chance de ne pas connaître nos enfants. On lui enlève la chance de ne pas pouvoir avancer avec nous. Donc, ce combat, moi, j'ai envie de dire à tous ces gens, j'aurais aimé ne pas le vivre et que eux, en tout cas, prennent, en tout cas, dans l'autre sens, quelqu'un de leur famille, qu'ils le prennent et que nous, on aimerait bien reprendre cette vie d'avant et continuer à avancer avec Adama. Est-ce que cet emprunt a fait le deuil ? Tu sais, c'est une question que tout le monde pose. Comme si c'était une question presque comme une formalité. Mais j'ai envie de dire que je ne sais pas si on arrive à faire le deuil de quelqu'un. Moi, Adama, tu sais, il fait partie de nous. Il n'y a pas un jour dans notre famille, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'Adama. Il n'y a pas un moment où on ne parle pas de mon frère. Il n'y a pas un moment où on ne parle pas Dès qu'il y a une naissance, on pleure. On parle d'Adama. Dès qu'il y a une fête religieuse, dès qu'on va à la maison, il y avait sa place où il était assis tout le temps quand il ouvrait le placard. Dès qu'on fait un plat, on parle de lui tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire qu'il fait partie de nous. On ne fait pas le deuil de mon frère. Mon frère fait partie de nous. Je ne sais même pas ça veut dire quoi faire le deuil. Ça veut dire que moi, j'avance dans ce combat pour mon frère, mais il est en nous. Il est en nous, il est en moi. Je ne ferai jamais le deuil de mon frère parce qu'en fait, quand on tue mon frère, on tue. On tue quelque chose en nous. On tue un sentiment. On nous enlève quelque chose qu'on ne pourra jamais nous redonner. Et ce qu'on nous a enlevé, on avancera avec ça. On mourra avec ça. On fera nos projets avec ça. Et en fait, ça, personne ne peut nous... On ne peut pas nous le rendre. Est-ce que tu penses qu'Adama, là, quand il voit ça, il est fier de sa sœur ? J'ai envie de dire que je sais que si ça m'est arrivé, mon frère fait pareil pour moi. Je le sais. Mais il y a eu d'autres drames qui sont passés après ton frère. Mais je n'ai pas vu autant d'énergie, autant de force comme toi, tu mènes ce combat-là. Tu sais, Grace, c'est dur. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Si je te reprends tout le combat, depuis 2016 à maintenant, on a subi un acharnement qui est énorme. Que ce soit sur le plan financier. On met tous mes frères en prison. Tu sais, je crois qu'il y a une année, c'était en 98, en 2008, je fais la marche de mon frère. Je n'ai aucun de mes frères avec moi. C'est dur. Quand tu viens chez toi, il y a ta mère, il y a ta soeur, il y a les enfants. On monte les courses. Après, il y a mon quartier, il y a les amis de mon frère, il y a tout le monde. Vous, vous êtes là. Ce n'est pas facile à porter. C'est difficile. Il y a l'aspect financier, il y a toutes les attaques sur les réseaux sociaux qui sont très violentes. Il y a ton nom, parce qu'un nom, c'est dur à avoir sur les médias qu'on s'allie. Il faut rétablir la vérité. C'est dur. Les familles se battent, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour eux aussi. Après, nous, on est une famille qui est très unie. On parle d'une même voie, on avance d'une même voie. J'ai un quartier, quand je dis un quartier, j'ai Beaumont, Persan, Champagne, Eladam, Berne. Pour moi, on est une force. Ça nous a aidé à tenir. Le combat, il s'est élargi. Ce n'est pas la première fois que je viens à Grigny. On a toutes ces villes. Le combat, il est devenu national. Le combat est devenu international. Donc oui, on va avancer. C'est comme ça. Il y a ma fille qui est là devant la caméra. Quel message tu pourrais lui donner dans la vie ? Quand on voit comment toi, tu te bagarres, quel message tu donnerais à cette jeune fille ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à nos enfants. Déjà, moi, ce que je dis quand je rencontre des jeunes comme ta fille, c'est un plaisir de rencontrer ta fille. Elle est plus belle que toi. sachez-le. Vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Déjà, c'est de dire qu'elle est belle. C'est important. C'est important parce que, tu sais, je vais prendre mon cas ou sur les réseaux sociaux, mon cas ou d'autres où très facilement on va attaquer la femme noire. On va l'insulter. On va parler de ses cheveux. On va la comparer à un animal. Mais dans la plus grande normalité. Déjà, de dire que ça, on se bat aussi pour ça. De jamais accepter ça et que personne ne doit accepter ça que ce soit pour défendre. Et de dire qu'on se construit avec ce qu'on est et que son histoire, peu importe, on a tous une histoire. Peu importe d'où elle vient, de quel continent, de quel pays, de quelle origine. On a tous une histoire, on se construit avec son histoire. Et quand on sait qui on est, d'où on vient, aucune attaque ne pourra la toucher. Aucune attaque ne pourra lui faire du mal parce que quand elle les regarde, moi je leur dis mais est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Vous parlez à une fille qui porte le nom. Déjà qui veut dire guerrier. Vous parlez à un père qui a éduqué ses enfants jusqu'ici. Vous parlez à une petite fille parce que si mes grands-parents avaient été considérés comme des héros, aujourd'hui, je vous parlerais à une fille d'héroïne, de petite fille, de héros parce que mes grands-parents ont fait la guerre pour la France. Donc je leur dis mais est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Et c'est de dire que quand on se construit avec ce qu'on est, on peut avancer sans avoir la validation de qui que ce soit. D'accord ? Occuper l'espace comme on a envie et de dire qu'aujourd'hui, personne ne peut lui dire ce qu'elle a le droit de faire ou pas le droit de faire tout en respectant dans l'environnement et dans la vie qu'elle est et qu'on se battra en tout cas pour elle, pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants, pour qu'ils vivent dans un monde le plus libre. Tu sais, si moi, je suis là en tant que femme noire et que toi, tu es là en tant qu'homme noir, c'est que des personnes se sont battues avant nous. Exact. D'accord ? Et je pense qu'on a peut-être posé cette question aussi à ces personnes-là. se sont battues pour qu'on puisse parler déjà ouvertement, librement, que tu puisses avoir ton média et nous, on a ce relais-là pour qu'eux, en tout cas, puissent vivre le plus librement possible et surtout que la femme est un avenir important pour ce monde et on le voit que ce soit en Europe et partout, elle est un élément important en tout cas pour l'évolution de ce monde et on ne peut pas le faire sans elle, c'est faux. Un monde qui se construit sans les femmes n'est pas le monde en tout cas qui sera dans l'équité, dans le respect de tout le monde et c'est surtout de dire que personne ne doit prendre leur voix, personne ne doit parler pour elle et qu'elle est légitime partout et que cette légitimité est là, personne ne doit lui enlever parce que des fois on peut nous faire croire que tu n'es pas légitime, tu n'as pas ta place, ce n'est pas pour toi et ça, personne ne doit lui faire douter que quand on a un doute, il faut aller voir ton entourage et en parler et on peut t'en faire enlever ce doute et te dire mais non et ça, c'est dans le combat qu'on mène, ça fait aussi partie de ça parce que moi-même, j'ai une fille, moi-même, je suis une femme et moi, personne ne peut me dire ce que je peux faire, tu sais, on va aussi, j'ai beaucoup entendu dire, oui, les hommes dans nos quartiers populaires, ils sont violents, ils sont méprisants, ils ne laissent pas la parole à la femme, je leur dis, mais vous savez, moi, dans mon combat, les hommes qui m'ont dit rentre chez toi, tais-toi, on ne veut pas te voir, ferme-la et qui m'insulte, qui menace de mort, qui menace de viol et ça se fait aux yeux de tout le monde, ce ne sont que des hommes blancs et racistes, je dis, ce ne sont pas des hommes des quartiers, je n'en connais pas, si vous en connaissez un, vous me le citez tout de suite mais moi, je peux vous en citer plein, donc ce fantasme que vous créez, que vous associez à nous, c'est complètement faux et moi, dans mon combat, on est entouré de tout le monde, des femmes comme des hommes et tout le monde a la liberté de s'exprimer et moi, je l'ai, la preuve, on en parle encore, donc c'est de dire que la légitimité, on l'a partout et qu'il faut avoir peur de personne. Tu as parlé des attaques sur les réseaux sociaux, je veux venir sur un sujet d'actualité, le harcèlement chez les jeunes, les enfants, il y a encore une petite qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps, comment combattre ce fléau ? C'est très grave, le harcèlement il ne doit pas être pris quand c'est trop tard, le harcèlement il ne doit pas être pris quand la personne elle se suicide ou elle est en dépression ou elle est en cours au plus bas et quand il y a le harcèlement il y a toujours un signe, le harcèlement ne se fait jamais dans quelque chose caché, ce n'est pas vrai, quand on parle de harcèlement c'est que des gens le voient, des personnes le voient et le harcèlement doit être réprimandé et puni tout de suite tout de suite ce qui s'est passé avec cet enfant c'est horrible c'est horrible c'est un drame sans nom on ne peut même pas c'est horrible et les sanctions auraient dû être prises tout de suite mais aujourd'hui on est sur des réseaux sociaux il y a cette grande liberté où on laisse même des adultes le faire on laisse des adultes harceler d'autres adultes donc quel message on envoie à des enfants c'est-à-dire que quand on laisse des adultes harceler d'autres adultes ou d'autres femmes ou d'autres personnes c'est des enfants qui sont aussi spectateurs de ça ils le voient donc ça leur donne comme si ça leur donnait une légitimité en disant mais si les adultes le font on peut le faire on peut le faire donc les adultes sont aussi responsables de beaucoup de choses et chaque adulte doit être bienveillant pour chaque enfant doit être bienveillant pour la construction de chaque enfant on est tous responsables on est tous responsables de ce qui peut arriver parce que quelqu'un a vu quelqu'un a entendu ou ce qui se passe sur les réseaux quand c'est pas tout de suite réprimandé le plus sévèrement possible c'est comme si on laissait une liberté et on arrive à ce drame de cet enfant ce drame sans nom il a pas de nom c'est horrible mais on a aussi cette responsabilité en tant qu'adulte est-ce que toi aujourd'hui tu te considères comme une icône parce qu'en vrai on va pas se mentir tu es une icône aujourd'hui tu sais Grice moi je suis juste la soeur de mon frère je peux pas dire que je suis une icône je suis la soeur de mon frère c'est pas c'est pas c'est pas la mort de mon frère c'est je suis juste la soeur d'Adama en étant la soeur d'Adama et tout le combat que tu mènes aujourd'hui fait de toi que tu sois une icône on t'invite partout moi j'ai jamais été à l'ONU les gens qui sont ici n'ont jamais été invités à l'ONU tu sais quand je vais à l'ONU dernièrement on était à Genève mais dernièrement il y a quelques jours c'était à New York mais quand j'y vais j'y vais avec l'étiquette de française mais quand je prends la parole je leur dis que je suis ailleurs en tant que française et je leur dis mais si je suis là c'est qu'il y a tous les français et françaises qui ont fait que je suis là aujourd'hui je suis pas arrivé là-bas toute seule quand on sort dans la rue ce 2 juin je vais le redire quand on sort dans la rue ce 13 juin et qu'on est plus de 80 000 qu'on est plus de 120 000 je suis pas toute seule c'est le peuple français qui est là des enfants des jeunes des moins jeunes des quartiers des centres-villes de toute origine de toute couleur de toute appartenance sexuelle de toute appartenance de religion ou pas je suis pas seul quand j'y arrive et quand je prends la parole je me vois pas comme une française unique là-bas mais je me sens avec tous ces français j'aurais aimé que ce jour-là quand je prends la parole que vous soyez là que tout le monde soit là et de dire regardez on est là si je suis arrivé c'est que il y a du monde derrière c'est une fierté en tout cas je t'en ai de le dire on supporte à fond ta démarche et comme je t'ai dit pour moi t'es une icône ce que tu fais c'est fort et je vais reprendre ce que les juges ont dit quand je gagne mon procès le combat à dama appartient à la société civile donc c'est ton combat aussi c'est mon combat à fond il se passe quoi au mois de juillet le 8 juillet c'est la marche tu sais chaque année je me dis ça sera peut-être la dernière marche je l'espère je me dis ça sera la dernière marche et j'espère que cette année sera encore la dernière marche qu'on arrivera à cette mise en examen mais on doit encore marcher on doit marcher ça sera le 8 juillet à Beaumont sur Oise on partira de Persan à partir de 14h et aujourd'hui j'ai plus besoin encore plus besoin de tout le monde c'est maintenant on est dans un tournant décisif on est dans un moment très fort du combat où une décision va être prise et c'est là qu'on doit être encore plus nombreux ça fait 7 ans 7 ans c'est long même moi quand je dis le chiffre 7 c'est long mais il faut qu'on y aille encore ensemble il faut que nos soutiens il faut que ce combat il soit encore porté et ce procès nous le voulons tous la France la justice française doit ce procès à la famille Traoré et aux français et aux françaises et au monde entier parce qu'aujourd'hui le combat à la main est devenu un combat international quand je fais la une du time c'est pas juste pour la France c'est pour le monde entier quand je vais à l'ONU c'est pour le monde entier donc nous attendons ce combat mais nous attendons on les attend et on vous attend surtout le 8 juillet à Beaumont-sur-Oise où on marchera pour les 7 ans de la mort de mon frère 7 ans mon frère va ne plus là 7 ans pour une commémoration 7 ans pour réclamer encore cette justice parce que la vérité on l'a le combat on l'a déjà gagné on l'a gagné le combat mais sur le plan judiciaire il faut qu'on y aille encore et on marchera comme chaque année et on terminera sur le terrain à Beaumont avec des artistes des artistes engagés des artistes qui vont en tout cas venir prêter leur voix des artistes qui vont venir faire passer aussi un beau moment parce que dans la lutte même dans la lutte même dans la mort quand on lutte il faut on peut pas lutter il faut qu'on lutte mais il faut qu'il y ait des moments de plaisir il faut qu'il y ait des moments de joie et même dans la lutte on doit donner de l'espoir aux gens il faut qu'on donne du rêve aux gens et quand les artistes répondent présent moi je leur remercierai encore jamais parce que c'est des artistes que je peux pas payer c'est des artistes qui viennent qui prennent de leur temps et qui viennent faire passer un beau moment à des enfants à des familles après avoir marché et cette année ils répondent encore présent on aura des familles des familles victimes qui seront encore là parce que quand il y a le combat à Dama il y a aussi des familles qui étaient là avant il y a malheureusement eu des familles qui étaient là après des combats qui sont encore portés et comme dans tous les combats et comme je dis quand on dit quand on demande à vivre dans un monde libre on peut pas demander et réclamer la vérité et la justice juste pour Dama Traoré parce que si d'autres vivent des injustices c'est qu'ils ne sont pas libres donc c'est une marche pour tout le monde c'est une marche pour réclamer la justice pour tout le monde et quand on aura une justice pour tout le monde on pourra vivre dans un monde en tout cas libre on aura aussi des jeux gonflables comme d'habitude pour les enfants parce que même dans le combat on essaie de de donner des moments de plaisir Assa est-ce que tu penses que la justice sera rendue ? tu sais j'ai juste envie de te dire que ce combat on l'a déjà gagné pourquoi on l'a gagné ? aujourd'hui dans 30 ans dans 50 ans on parlera toujours d'Adama Traoré et toi ou toutes les personnes qui ont en tout cas participé à ce combat là ils pourront dire à leurs enfants à leurs petits-enfants ou à d'autres moi j'ai participé à un changement pour la France moi j'ai participé à un changement du monde j'ai participé en tout cas à la survie d'un peuple d'hommes d'hommes des quartiers et j'étais là quand on est devant le tribunal aujourd'hui ce sont des faits historiques qui rentrent dans l'histoire de France quand il y a le nom d'Adama Traoré à Central Park sur ce grand mur sur la 5ème avenue ça rentre dans l'histoire quand on va à Manhattan sur Union Square quand il y a le time c'est pas à Satraoré c'est un combat c'est un pays le combat on l'a déjà gagné et la vérité on l'a parce que quand on a des experts qui disent que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama la vérité on l'a c'est juste qu'aujourd'hui ce qu'on peut montrer c'est le déni de justice que la France a et je pense que dans dans plusieurs années quand on reviendra sur cette affaire on dira mais il s'est passé ça c'est incroyable c'est grave la justice on ira jusqu'au bout c'est la justice qui est dans un déni de justice mais nous on la connait toi tu la connais moi je la connais le monde entier connait la vérité sur l'affaire d'Adama Traoré les experts ont parlé les gendarmes ont parlé les gendarmes vont dire ce jour là nous sommes montés sur Adama Traoré Adama a porté un est monté sur les genoux au niveau du thorax et un sur le cou ce c'est pas moi qu'il le dit les gendarmes vont dire la vérité ils vont pas mentir les gendarmes vont dire qu'Adama va uriner sur lui les gendarmes vont dire qu'Adama va piquer de la tête dans cette véhicule ils vont pas mentir la seule chose qu'ils vont pas contrôler c'est que l'affaire Adama Traoré va prendre cette ampleur ils vont essayer de revenir mais les premiers mots sont sortis donc le combat l'a déjà gagné mais sur le plan judiciaire on ira on est monté dans un train en 2016 il est encore en chemin qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite la justice la vérité la justice un procès pour nous pour le peuple français souhaite nous qu'on puisse faire grandir nos enfants que nos enfants n'aient pas peur de ce monde que nos enfants ne puissent pas subir des injustices si on n'est pas là que nos enfants aient les droits qu'ils méritent d'avoir et que que ce combat qu'on mène pour qu'ils continuent en tout cas d'avancer c'est ce qu'on peut nous souhaiter tu sais que si la justice reconnait que la police a commis ces actes là pour eux c'est un échec c'est pour ça qu'on est là 7 ans après aujourd'hui c'est pour ça parce que quand on a tous les éléments la justice est censée faire son devoir de justice elle est censée être impartiale elle est censée des expertises sont sorties les gendarmes sont responsables nous allons vers une mise en examen et nous allons vers un procès on demande un procès et on verra l'issue et en fait si on en est là après c'est que oui ils ne veulent pas l'accepter parce que le système français a été mis à nu en France et dans le monde entier donc je vous donne tous rendez-vous le 8 juillet 2023 pour la marche je compte sur vous venez nombreux parlez-en autour de vous jeunes famille femmes hommes tout ce que vous voulez venez nombreux c'est très important nous on soutient la marche on soutient Assa Traoré depuis le début et on va continuer à le soutenir et j'espère que vous allez en faire de même merci à vous on vous attend le 8 juillet à Beaumont-sur-Oise qu'on continue à marcher à porter nos voix avec la voix vivante de nos morts de tous nos morts de toutes les injustices et qu'on puisse en tout cas changer un monde et que dans 10, 15, 20 ans on puisse la raconter merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada